salut les amis petite recette c'était pas prévu je voulais pas faire cette vidéo là mais là je peux pas faire autrement parce que produit d'exception oblige ici du foie de lot en fait c'est le c'est le foie gras de la mer quoi tout simplement alors il n'y en a pas souvent dans ma région mais là il y en avait en plus c'est pas cher et franchement je pouvais pas passer à côté quoi donc je les ai dénervés je vais vous montrer un morceau voilà donc voyez vous avez des veines qui passent dans le foie partout donc il faut juste prendre avec un couteau l'étirer tout simplement puis vous rincer dans de l'eau fraîche avec des glaçons même si vous pouvez voilà ça donne ça c'est prêt alors je sais pas si vous voyez la couleur on dirait du foie gras quoi c'est clair et net quoi c'est pour ça qu'on appelle ça le foie gras de la mer d'ailleurs donc voilà sur le papier impeccable c'est magnifique ça c'est magnifique bon là je vais faire que il me reste trois morceaux ouais je vais faire que ces deux morceaux ce soir alors il ya plein de façons de faire ça on peut faire en marinade on peut faire nature on peut faire alors vous occupez pas de ça ça ce sont juste quelques bulots que j'avais un reste d'hier j'ai plus de mayonnaise donc je vais les rajouter dans la sauce pour pouvoir les manger mais ça ne fait pas du tout partie de la recette ici de l'ail deux grosses gousses énormes un morceau de beurre du persil sec malheureusement parce que j'en ai pas de frais dans la sauce qui sera une sauce avec un tout petit peu de crème fraîche on va ajouter soit du vinaigre balsamique soit du vinaigre de framboise moi c'est du vinaigre de framboise que j'ai on aurait pu mettre du balsamique mais je vais ajouter de la sauce anglaise celle ci là qui est bien connu voilà ça supporte un petit peu l'acidité et que ce soit acidulé vous pouvez faire aussi des sauces avec de l'orange il va nous falloir aussi du citron donc là c'est citron bio en bouteille c'est pas le mieux mais je fais comme je peux pour commencer on va les fariner légèrement mais c'est pareil c'est ma recette attention donc à prendre je produis avec des pincettes mais parce que ça va être bon il n'y a pas de problème mais bon après ça ça n'engage que moi ça va donner petite croûte un peu de coloration à la cuisson tout simplement donc juste un peu fariné sans rien d'autre dans ma poêle je vais mettre un gros morceau de beurre un peu d'huile pour éviter que le beurre brûle et je vais faire chauffer doucement et on va déposer les deux morceaux vous avez remarqué que je n'ai pas mis tout de suite la persillade pourquoi parce que vous avez peut-être remarqué que le morceau que j'avais ici était très épais si je mets mon ail persillé et mon beurre maintenant il va avoir complètement grillé avant que les foies soient cuits donc je commence la cuisson sur les deux faces tranquillement pendant un bon cinq minutes et je rajouterai la persillade un peu après pour pas qu'ils brûlent tout simplement bon les morceaux sont cuits environ 20 minutes quand même en fait quand vous les coupez faut pas que ça soit rose à l'intérieur faut que ça blanchisse et le temps de cuisson est relativement long plus que ce que je pensais donc résultat je me suis fait avoir avec l'ail que j'ai mis comme vous avez vu après le problème c'est qu'il a eu le temps de brûler donc j'ai refait une sauce séparément tout simplement et voilà la cuillère est tombée dedans donc j'ai remis de l'ail du beurre des cinq baies du sel deux cuillères de crème la sauce anglaise un petit fond de vinaigre de framboise pour déglacer en laissant évaporer bien sûr et en dernier en fait la crème de cuillerie voilà on est là j'ai goûté c'est succulent alors il y en a ils vont pas s'imaginer ce que ça peut donner alors il faut savoir que le goût bah c'est très fort en goût de poisson bien sûr attention on n'est pas sur du foie gras de canard du tout donc très fort en goût de poisson et la texture mais c'est tout à fait la texture d'un foie gras frais poêlé voilà c'est exactement la même texture alors beaucoup n'aime pas attention le foie gras frais poêlé beaucoup c'est pas leur truc donc je vous le dis quand même voilà et puis en fait je vais finir là dessus je vais finir juste mais ça c'est petite touche personnelle que je préfère avec un petit peu de citron sur le foie fleur de sel aussi sur le sur le foie voilà avec les petites os grilles à côté alors je fais pas comme dans les grands restaurants où ils vont passer le torchon pour enlever les défauts moi je vais y passer mon doigt voilà maintenant régalez vous quoi il n'y a que ça à dire à plus les amis et je vous remercie tous je vous remercie tous j'aime oui 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 Sous-titrage ST' 501